Chers Nigérians, les éléphants ont un message pour vous. En conf, Moussa. Euh non, pas lui. Ahmed Moussa ne mâche pas ses mots. Et Sébastien Allaire lui a gentiment répondu. Il n'y a que l'état d'esprit, je dirais, qui a peut-être changé. Quand on est plus bas que terre, on n'a plus le choix. On est dos au mur, on doit tous se regarder en face et essayer de régler les choses qui peuvent être réglées. Donc je dirais que c'est un objectif qui est bien plus grand que chacun de nous en équipe nationale. C'est pour le pays. Cette Cannes, c'est aussi l'histoire de cet homme, Emers Faye. Une finale de Cannes perdue en 2006 face à l'Égypte. Puis une formation de Caillot dans les veines. Il arrête sa carrière de footballeur à 27 ans. Après la démission de Jean-Louis Gassé, il récupère une équipe en lambeaux. Aujourd'hui, il est à ça de devenir un héros national. On a là demain une belle opportunité pour garder la coupe à la maison. Nous, demain, on sera à 90 minutes de faire cet exploit-là. Et par la même occasion, de rajouter une troisième étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. Gassé, lui, n'est pas du même avis. Non ! La Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Sébastien Bassong lui a répondu dans l'After Cannes. Je pense qu'il se protège. Ça n'a pas trop de sens, ce qu'il raconte. Mettre beaucoup de pression sur le Nigeria, c'est plus facile. Je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est essayer de tourner la narrative d'une manière à ce que dans l'inconscient des gens, ils soient associés. Les joueurs vont l'associer. Dans tous les cas, c'est normal, parce qu'il a commencé un travail. Et donc, pour lui, je pense que c'est intelligemment fait, mais je trouve que ça n'a pas trop de valeur. Tu verras bien, Jean-Louis. En attendant, Yaya a un petit message. Je suis très fier de vous, les gars. Très content de votre amélioration et de votre évolution pendant ce tournoi. Je vous fais cette vidéo de soutien. Je vous dis merci pour tout le plaisir qu'il vous donne au peuple ivoirien et aussi à nouveaux fans. Je suis un fan, comme les autres. Et je tiens à vous dire merci pour vous apporter toute ma force possible. pour que cette cale et ce trophée restent au pays. Je suis avec vous en esprit. Je vous embrasse. Beaucoup de chance, beaucoup de force et on se voit bientôt. Hier, c'était donc la petite finale avec un nombre incalculable d'occasion pour la RDC. Et étant donné que c'est la canne des surprises... Elia face à Williams. Elia, il prend tout son temps, il fixe le gardien des Mamelodies Sundowns et c'est arrêté. Ronwen Williams réitère son exploit des quarts de finale où il avait éliminé à lui tout seul le Cap Vert. Et là encore une fois, c'est lui qui vient donner la victoire et offrir la troisième place au Bafana Bafana. L'Afrique du Sud s'est imposé 6-5 au tir au but et les Congolais sont forcément déçus. Je suis fier des Léopards. La prochaine canne déjà, on est déjà prêts. On est en train de se préparer et ça sera fort. Et on viendra cette fois-là avec Double Fimbo. On est fiers de venir représenter nos couleurs ici. Et franchement, on est fiers de la prochaine fois. On va aller encore plus loin. On est fiers du Congo. La prochaine fois, on va encore aller plus loin. WANAMBOKA. Ah bah non, pas du tout. Félicitations au Bafana Bafana. La dernière fois qu'ils avaient atteint le top 3, c'était en 2000. C'est l'heure du prono du peuple. Et attention, pour la dernière, on a un guest. Tu vois plutôt le Nigeria à Côte d'Ivoire ? Tu vois du 50-50, tu vois quoi ? Je vois plus le Nigeria. Allez, 2-1 pour le Nigeria. Je le dis, je le répète, je suis supporter des Ivoiriens. Mais je vois quand même une formation légèrement supérieure. Aux Imen, qui plantent en finale comme un symbole ? Alors oui, comme une... Alors si ça se passe comme ça, ça devrait être plus qu'un symbole. Ça devrait être la confirmation de son talent. Quel buteur pour la Côte d'Ivoire ? Mon petit, il met deux buts. C'est qui votre petit ? Aller. Aller. Le doublé pour Sébastien Aller. Sébastien Aller. Ce serait l'apothéose, ce serait magnifique ça. Jusqu'à la fin. Combien le score ? Je dirais un match fermé, donc je dirais 1-0, 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Un buteur ivoirien, s'il faut en choisir un. J'en pense également à quelqu'un qui tire beaucoup. C'est Kofopana. Et puis Sébastien Aller, il va l'arrêter. C'est précis, parfait. Excellent pronostic. Patricia, qu'est-ce que va donner ce match ? Je suis fière de l'équipe nationale. Je veux dire, ce pronostic, c'est deux asions. Pour? A Dengra, un but. Et pour Oumar, j'ai quitté un but. Le Ouro national. La Côte d'Ivoire compte sur toi. Ah, attendez, on me dit à l'oreillette que Romain Duchâteau a un autre prono. C'est la fin de votre quotidienne. Yes ! N'oubliez pas, RMC est la radio officielle de la Cannes. Je remercie Romain pour les images sur place. Tous mes binômes depuis un mois. Loïc Moreau pour ses précieuses stats. Et bien sûr, Antoine Corbelli au montage. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501